Maintenant, on va voir le grand 2, l'immunodéficience, par exemple le sida, un déficit immunitaire acquis. C'est un exemple de dysfonctionnement du système immunitaire qu'on appelle le sida. Qu'est-ce que ça veut dire le sida ? Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise et d'une maladie causée par le virus d'immunodéficience humaine, l'on appelle le VIH. La maladie se traduit par un effondrement de la réponse immunitaire, comme on l'a vu dans le dernier chapitre. On va définir ce que ça veut dire un virus. Un virus, c'est une particule de très petite taille formée d'un ensemble d'assemblages de molécules. Un virus parasite, comme on l'a vu bien sûr, c'est un parasite sur d'autres êtres vivants. Toujours une cellule haute, une cellule animale, végétale ou bactérienne. Donc, il utilise le métabolisme pour se multiplier. C'est donc un parasite intracellulaire obligatoire. Pourquoi on l'a qualifié d'obligatoire ? Parce qu'elle vit en forme d'inactif, mais s'elle n'a pas trouvé bien sûr une cellule haute, elle va mourir bien sûr. Mais lorsqu'elle a trouvé bien sûr une cellule haute, elle va se développer et donner plusieurs des millions des autres virus. Ainsi, le virus n'est pas qualifié d'être vivant, mais une simple entité vivante. On va voir pourquoi on l'a qualifié d'entité vivante. Donc, ce n'est pas une cellule, parce que les trois, pour qualifier une cellule, c'est d'avoir un membre cytoplasmique, un noyau qui contient la DNA et un cytoplasm. Donc, pour comprendre la structure de la VIH, on va voir les concitoyens, une ultrastructure d'un virus. L'image que vous allez voir, c'est une observation microscopique, c'est réel. Vous voyez, là, c'est la forme. Donc, on va voir les différents concitoyens. Donc, son diamètre, il peut avoir, c'est 90 à 120 nanomètres. On va débuter de l'extérieur à l'intérieur. Donc, premièrement, c'est la membrane. C'est ce qu'on appelle la membrane. Donc, comme vous connaissez, bien sûr, la membrane cytoplasmique, elle est constituée de deux couches libres, donc des phospholipides. Donc, c'est, on peut dire, elle est identique à la membrane des bactéries, bien des autres cellules. Donc, en outre, on a une spicule, c'est ce qu'on appelle Hibra, donc une spicule unique, oui. Mais, donc, il est constitué d'un glycoprotéine, c'est, donc, lorsqu'on parle de glycoprotéine, c'est les glucides liés aux protéines. Donc, 41, donc c'est la masse moléculaire, 41. Alors, il est terminé d'extrémité par un autre protéine qu'on appelle les glycoprotéines 120. Et bien, il y a liaison entre les glycoprotéines 41 et les glycoprotéines 120. Alors, donc, on va voir aussi, c'est un protéine, là, qui constitue, bien sûr, un cercle qui entoure, donc, l'intérieur de le virus. Comme vous voyez, c'est le protéine 17. Alors, comme vous voyez là, bien sûr, on a la capside. C'est ça, ce qu'on appelle la capside, et il est constitué d'un protéine, donc, 24. On appelle protéine 24. À l'intérieur de la capside, de cet virus, on a, bien sûr, un génome ARN, donc, à la différence des bactéries qu'on tient lors au noyau, donc, des ADN. Donc, pour le virus, sa capside, donc, on peut dire qu'il joue le rôle de noyau, il contient les ARN au lieu d'ADN. Donc, les ARN, il est lié à 10 intégrales. On va voir, après, donc, le rôle, donc, dans la multiplication, ou bien dans la transcription. Alors, il y a aussi, bien sûr, des petits granules qu'on appelle les transcriptases inverses, qui jouent le rôle, donc, dans la multiplication et la formation des autres virus. Voilà, donc, on va voir, maintenant, comme vous voyez là, c'est la, en trois dimensions, comme vous voyez, ce sont les spicules, hein, comme vous voyez, la capside, voilà, qui contient, donc, les ARN et les intégrales, hein, en rouge, là, voilà. Donc, le VH est constitué, donc, riche et hebdomaine de Les�, qui est Two-Cous-Cous-ichtoplasme, Tabacateine, commonerne phosphaminienate, donc les tabacateines phosphaminienate, ces deux couches de phospholipides. 浚ic hydro possible, comme toctér тех che slogany exportations sous carréas glycoproteines, donc GGP, comme on a vu, Il choisit le héber logo à 130, qu'est pourquoi le 190, c'est la masse moléculaire, Il existe aussi aux 지� groups du 5-cous-get緣one constitué eher d'CI glycoprotein 41, jp donc 120 et jp 41 pour donner le spécule on appelle en arabe c'est le sucre il y a aussi donc le kalab, le kalab on l'appelle c'est la matrice, il y a qu'une taille d'acheter le riche voilà, d'accord, le kalab on l'appelle le protein de la matrice, le protein de la matrice, le protein de la matrice, c'est ce qu'on appelle le capcide le fatiguant, c'est ça, c'est un peu simple, mais c'est un peu simple, c'est ça, c'est un peu simple, il y a une proteine P24 Le VH est une très petite particule limitée par un enveloppe lipidique à laquelle sont fixées des protéines parmi lesquelles les protéines GP sont vains. Le VH renferme une capside centrale, une protéine contenant deux molécules d'ARN, chacune d'une molécule enzymatique transcriptase inverse. Le VH est un rétro-virus car son matériel génétique est formé d'ARN. Lorsqu'il est formé seulement d'ARN au lieu d'ADN comme les bactéries, on l'appelle un rétro-virus. Toujours, c'est comme un message qui est transformé en ADN pour donner après plusieurs virus. On va voir maintenant le cycle de vie de la VH. Voilà, toujours on a dit le virus du sida bien sûr, il se lie par des récepteurs de CD4, CD4, de la faucite T4. Le VH contre tout virus, c'est un parasite obligatoire, il affecte une cellule rote pour se multiplier dedans au détriment de machinerie, de cellulaires bien sûr. On a vu toujours des parasites parce que, comme vous voyez là, il ne contient pas ni d'appareil de Golgi ni d'hérodiculants endoplasmiques. Toujours, il va y avoir une cellulote pour se nourrir et se multiplier. Donc, il exploite toujours des constituants d'une bactérie ou bien d'une cellule pour se multiplier. C'est pour cela qu'on a la machinerie cellulaire. La machinerie cellulaire, ce sont les réticulants endoplasmiques, les appareils de Golgi, pour produire l'énergie. Donc, ce virus, il exploite bien sûr cette machinerie cellulaire des bactéries ou bien des cellules pour se multiplier. Donc, la fixation du virus à la surface de la cellule rote, comme vous l'avez vu là, c'est la cellule rote CLT4 toujours. Assurer la complémentarité entre sa glycoprotéine GP120, c'est ça, donc en vert, c'est la glycoprotéine G1 et le marqueur CD4 présente chez certains leucocytes. Les cellules cibles de VIH sont donc des leucocytes doués de récepteurs CD4. Donc, chaque cellule qui présente, bien sûr, un récepteur CD4 dans sa surface, elle est donc un cible pour le VIH. Le LT4 surtout, mais aussi les macrophages et les cellules dendritiques, car elles ont eux aussi, bien sûr, de CD4. Donc, il y en a trois cellules essentielles dont le VIH se lie et faire des complexes avec eux. Ce sont les lymphocytes T4, voilà, qui présentent les récepteurs CD4, et aussi les macrophages et aussi les dendritiques. Voilà, pour ne pas oublier ces trois, donc ils se lient avec le VIH. Voilà, on va voir les différentes étapes du cycle de vie de virus du VIH sont résumées dans le document. C'est du cycle de vie de virus du VIH. Donc, vous voyez, c'est une cellule hôte. Il y a attaque par un virus, donc du VIH, du sida. Donc, il y a, bien sûr, fusion entre les deux, bien sûr, la membrane, la membrane cellulaire et la membrane, comme on a vu, de VIH. Donc, fusion de l'enveloppe virale avec la membrane de LT4. Donc, la cellule de LT4, elle présente des récepteurs CD4, comme on a vu. Qu'est-ce qui va se passer, bien sûr, la transcription inverse, il va avoir une transcription. Il y a, bien sûr, introduction de l'ARN de virus. Il y a une transcriptase inverse, transcrit l'ARN virale en ADN. Donc, on a dit qu'il contient les quatre, bien sûr, bases azotées ou bien les nickelutides A, C, G et U, l'uracile, cetosine, guanine, adénine. Donc, il va être transcrété, pour donner, bien sûr, à la fin, par une réplication pour donner un ADN proviral double-brain. Donc, il y a un ADN proviral simple-brain. Donc, il y a un ADN proviral simple-brain. Donc, il va être constitué d'ADN proviral, il va être constitué de quatre bases azotées qui sont ADN, ADN, T, M, C, T, O, G, O, N. Ce qui va se passer, après, il va se passer, bien sûr, le phénomène de réplication. Il va donner un ADN proviral double-brain. Il va être introduit au noyau de la cellule rote. Ce qui va se passer, Donc, l'intégrase, l'intégrase, comme on a vu, le rôle de l'eau, intègre l'ADN proviral au génome cellulaire. Donc, il y a le génome cellulaire, il y a un ADN, un génome cellulaire. Donc, la génome génétique, il va être intégré dans l'ADN cellulaire. Donc, là, il y a l'ADN virale à proviral intégré. Et, bien sûr, il va être, après, c'est transcription de l'ADN au ARN. Donc, c'est transcription inverse. Donc, l'ADN va être intégré dans l'ARN. Donc, l'ARN virale sans deux noyaux. Donc, ce n'est pas la traduction des ARN messagers. Voilà. On va donner, donc, par des protéines virales. La protéase assemble les protéines virales. Donc, il y a une élaboration et constituant de plusieurs virus. Donc, en tout cas, la prolifération des virus à partir de l'ADN. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est l'exploitation de machinerie cellulaire pour produire plusieurs, donc, autres virus. À partir d'un seul brain d'ARN. On va donner plusieurs brains d'ARN qui vont, donc, conduire à la formation de plusieurs virus. Bourgeonnement du virus. Libération de nouveaux virus. Une cellule infectée produit environ 1 000 virus avant de mourir. Donc, une cellule, après l'introduction d'un seul brain d'ARN, elle va, donc, former des milliers de virus pour être, bien sûr, mourir. Maintenant, on va voir l'évolution de la mort.